Chers amis, bonsoir! Donc après le Québec, eh bien on va revenir en France et je vais demander quelle est la chose la plus importante que nous devons savoir là sur ce qui va se passer. Quel domaine, quoi, où, quand, comment, avec qui? Ah, bon, bah, l'agriculture, le gouvernement et, vous voyez, les céréales, l'agriculture, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le manquement des agriculteurs? Je vais juste faire un petit tirage, cinq cartes. Il va être une question d'argent, de toute façon, toujours question d'argent. On voit qu'il va y avoir, en tout cas qu'il veut y avoir des accords, trouver un terrain d'entente. C'est qui, le ministre de l'agriculture? Bon, l'entente, ce n'est pas gagné. L'entente, ce n'est pas gagné. On voit qu'en fait, il va y avoir un soutien, comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, hier, je crois, ou avant-hier. Il va y avoir un soutien de la population qui va soutenir le mouvement des agriculteurs. Il y a une femme qui tire son épingle du jeu, là. C'est qui, cette femme? C'est qui, cette femme? C'est une femme qui est ministre de l'agriculture, je ne crois pas. C'est qui, cette femme? C'est qui, cette femme? C'est qui, cette femme? alors notre président n'aime pas du tout ce qui se passe il appréhende beaucoup ce qu'il s'annonce mais faire attention parce que le serpent est sorti donc il va commencer à être mauvais on va dire ça parce que vous voyez la France donc il y a les élections européennes il va y avoir en plus les Jeux Olympiques donc l'image de la France elle doit être toute bisounours vous voyez tout ce rose pastel très beau très mignon tout ça tout va bien en France il n'y a pas de problème il n'y a plus de chômage il n'y a pas de problème et donc là en fait l'image que l'on donne si c'est des agriculteurs qui manifestent qui mettent de je ne sais pas moi de la paille ou d'autres choses malodorantes sur les voies devant les préfectures devant etc etc ça fait mauvais genre vous voyez pour les Jeux Olympiques pour accueillir les Jeux Olympiques si les étrangers voient tous ces mouvements là ils vont avoir peur ils ne vont pas vouloir revenir là c'est c'est maintenant que les réservations se font c'est la dernière ligne droite quand même les six derniers mois là pour les Jeux Olympiques donc toutes les réservations se font s'ils n'étaient pas déjà fait se font maintenant donc je pense que là il est en train de voilà et c'est le genre de personne quand il n'est pas content en fait il crache sans venin donc mesdames et messieurs les agriculteurs méfiez-vous méfiez-vous puis on a la trahison sur des nouveaux papiers on a trahison sur des nouveaux papiers donc oui il va y avoir de il va y avoir de de la parlotte il va y avoir des des annonces faites par par le gouvernement oui 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 mais voilà vous voyez sur très peu de cartes on a on a on a les pires cartes avec les contraintes au milieu la maladie la contestation là les manifestations donc bon donc mesdames et messieurs les agriculteurs soyez vigilants soyez vigilants par contre il y a vraiment une femme là qui sort qui sort du lot ah ça y est ça a zoomé ça encore c'est pénible ça bref alors je ne sais pas comment va être la qualité de l'image pour moi ici de ce que je vois là sur mon écran tout c'est très flou donc bon je suis désolée mais vous voyez je ne touche pas je ne fais rien et ça il y a quelque chose qui se passe bon bref ce n'est qu'un détail mais donc voilà donc attention parce que quand monsieur n'est pas content monsieur le fait savoir ok et donc il va y avoir des propositions il va y avoir des choses qui vont être annoncées qui vont être promis jurés crachés on vous donne ce que vous demandez etc s'il vous plaît dégagez les routes nettoyez tout etc etc mais 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 c'est comme dans la colonne de l'argent avec la perte les contraintes sur l'agriculture et donc les contraintes de toute façon ne vont pas disparaître non les contraintes ne vont pas disparaître et puis on a l'Union Européenne qui est toujours là donc de toute façon on sait très bien que maintenant ce n'est plus la France qui décide ce n'est plus la France qui décide donc on est on est si vous voulez sous la tutelle de la Commission Européenne c'est peut-être un grand mot mais c'est comme ça en tout cas que moi je vois les choses donc voilà quoi voilà voilà donc il semblerait que voilà le grand sujet qui ressort et bien c'est à nouveau l'agriculture le mouvement des des agriculteurs voilà mais attention c'est pas paroles et paroles et paroles voilà ce que je pouvais vous dire écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé merci de laisser un pouce en l'air de commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne merci à tous ceux également qui soutiennent ma boutique et moi je vous dis à très bientôt passez une très bonne soirée comme d'habitude souriez et rayonner souriez et rayonner à bientôt au revoir